RTCI nous réunit. Les droits de l'enfant par Mouaz El-Sherif. Midi et 7 minutes sur RTCI et c'est l'heure de notre chronique Les droits de l'enfant avec Mouaz El-Sherif. Un peu plus tôt que d'habitude cette semaine puisque nous proposons un numéro spécial. Mouaz El-Sherif, bonjour. Oui, bonjour Meïda et bonjour à tous les petits citoyens tunisiens. Bien sûr, nous fêtons cette semaine la Convention internationale des droits de l'enfant et nous avons voulu avoir une émission exceptionnelle pour ce que représentent nos enfants qui sont tous exceptionnels. C'est donc à l'occasion des festivités justement de cette Convention internationale des droits de l'enfant. On en parle sur RTCI depuis le début de ce mois. RTCI s'engage et se mobilise aux côtés de tous ceux qui s'engagent dans la promotion des droits de l'enfant. Et donc aujourd'hui nous allons parler du droit à l'éducation avec un plateau exceptionnel. Nous avons le plaisir de recevoir ici au studio 1 la représentante de l'UNICEF en Tunisie, Madame Lila Peters, bonjour. Bonjour. Avec nous également Monsieur l'Ambassadeur de l'Union Européenne, Monsieur Patrice Bergamini, bonjour. Et Monsieur Flavio Lobidolo qui est chargé directeur du bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Bonjour Monsieur. Bonjour à vous. Alors nous avons aussi deux enfants, deux collégiens qui viennent de Mahras, Aza Mansour et Mohamed Lahbib. Bonjour Aza et bonjour Mohamed. Et donc voilà, c'est un numéro exceptionnel mais nous n'allons pas faire une exception à la règle. On commence toujours par nos les motifs. L'année 2017 a été consacrée par le chef du gouvernement comme étant l'année de l'enfance et on attend et on espère. Il nous reste un mois pour continuer à espérer. J'espère que cette fin d'année nous apportera quelques bonnes surprises, surtout pour les enfants. Et on répète et on le redit à chaque fois, le budget du ministère de l'Éducation consacre 97% de ses ressources à la masse salariale et il ne reste plus que 3% pour gérer les plus de 2 millions de nos élèves. Donc on comprend aisément l'état de l'école en Tunisie et l'insatisfaction que peuvent éprouver les enfants dans les écoles tunisiennes. Et c'est bien pour ça, Ameyed, que nous avons consacré cette émission aujourd'hui aux droits à l'éducation parce qu'il n'y a pas de différence entre les différents droits des enfants. Tous les droits sont importants, mais dans un régime républicain, l'école de la République, c'est la colonne vertébrale, c'est celle qui consacre l'équité, c'est celle qui consacre l'égalité des chances et la possibilité pour chaque enfant de la Tunisie d'espérer en un avenir meilleur, de s'épanouir et de consacrer toutes ses potentialités et de réaliser tous ses rêves. Et c'est ainsi, je l'espère, qu'on pourra continuer dans la Tunisie de demain. Nos hôtes, on les remercie tous, mais vraiment profondément d'avoir répondu à notre invitation. Ils sont là, pourquoi ? Parce que c'est une main tendue qui est venue s'offrir à la Tunisie pour l'aider dans cette phase transitionnelle et pour l'aider surtout à améliorer le rendement et les performances de l'école de la Tunisie. La Convention de l'Europe consacre un article aux droits de l'enfant qui confirme toutes les options qui existent au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant mais en accentuant sur un certain nombre de principes qui sont surtout l'égalité des chances, qui est la lutte contre toutes les formes de violence faites à l'enfant. Il y a même une convention qui est consacrée à cela et à laquelle la Tunisie est en train d'adhérer. Ce sera un des premiers pays, peut-être, je pense, non européens à adhérer à la Convention de la Zarote. Et c'est un plus pour le cadre juridique en Tunisie. Cette aide qui vient, elle est consacrée sous l'égide de l'UNICEF par l'Union européenne, par l'Italie, qui apporte une main forte non seulement dans la dernière convention qui a été signée avec la Tunisie pour l'aide à l'éducation, mais aussi à travers le programme alimentaire mondial pour fournir à tous ceux qui ont besoin une cantine scolaire qui contribue à ce qu'on appelle égalité des chances parce qu'un enfant qui a faim n'aura pas le même rendement que celui qui n'en a pas. Et donc on donne la parole à nos hôtes qui vont nous dire dans quel ordre s'inscrit cette aide et ce qu'ils espèrent apporter et comment on va évaluer l'avancement et l'amélioration des services rendus à la Tunisie. Donc on commence par M. Fabrice. Patrice Mergani. Non, 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 vas-y, il n'y a pas trop l'honneur. C'est très convivial. C'est très convivial, donc j'en profite de l'informalité. On devrait même commencer par les enfants. Merci de me passer la parole, je suis très content d'être ici, merci de l'invitation à la TCI, merci à vous de m'avoir invité. La jeunesse c'est ma première priorité ici en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne, je représente l'Union Européenne, je représente les 28 pays. La jeunesse est une priorité pour l'Europe ici en Tunisie parce que c'est une jeune démocratie. Sans jeu de mots, jeune démocratie, ça veut dire qu'un des premiers piliers de cette jeune démocratie c'est le droit à l'éducation. Et c'est après, du droit à l'éducation, de l'accès égal de toutes et tous, tous les enfants, accès à l'éducation, où qu'ils soient sur le territoire, quelles que soient leurs origines géographiques, familiales, sociales, quel que soit le métier des parents ou pas, l'accès à l'éducation c'est après ce droit-là dont découlera les autres droits. Comment exprimer son droit de citoyen si on n'a pas commencé à apprendre, à s'exprimer, à lire, etc. C'est pour ça que je dis toujours, donc priorité pour nous, la jeunesse. Je vais vous expliquer rapidement comment on décline cela en parfaite intelligence avec l'UNICEF et avec les pays membres de l'Union Européenne. Mais deux secondes sur cette jeune démocratie tunisienne, si vous le permettez. Je vous disais, premier pilier, la jeunesse, pour davidantes raisons, mais aussi la femme tunisienne. Et là je fais une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui aussi, au moment où je vous parle, j'aurais dû être avec la ministre chargée des droits de la femme, parce que nous lançons en Tunisie, avec le ministère et avec l'argent de l'Union Européenne, une campagne de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est fondamental. Et je rejoins la question de l'école, la question scolaire. On apprend l'égalité, le respect de l'autre, à commencer surtout par le respect des droits de la petite fille, des droits de la femme, à l'école. On ne découvre pas seulement après sa majorité, ou dans l'âge adulte, ou professionnellement, que comment on est égal, que ce soit un homme ou une femme, avec l'égalité des chances, ça s'apprend à l'école. Et c'est aussi pour ça, vous voyez, je fais le même continuum que pour nous, la jeunesse, l'école et les femmes, ça procède de la même volonté politique. L'Europe vis-à-vis de l'éducation, ici en Tunisie, c'est grosso modo, cette année, enfin 2018 je vais dire, on est à peu près à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros consacrés, donc un peu plus de 300 millions de dinars consacrés à l'éducation pour l'année 2018, c'était déjà le cas en 2017. La ventilation, la répartition de ces enveloppes, 60 millions d'euros sur essentiellement la qualité de l'éducation. En bonne intelligence, avec le ministère de l'éducation, pour s'assurer qu'au niveau des 24 gouvernorats, que ce soit au niveau des écoles, des collèges, des lycées, tous les enfants, dès le plus jeune âge, moi dans mes chiffres on me dit 5-6 ans, mais je veux qu'on descende plus tôt, que tout le monde ait cette égalité des chances. C'est aussi ça l'ascenseur social, qui est l'école de la République, dans cette formidable jeune démocratie qu'est la Tunisie. Ça commence par l'égalité des chances, l'équité de l'accès sur tout le territoire aux écoles. Et donc on aide dans ce sens-là. Ça veut dire aussi, dans le cas de cette enveloppe des 60 millions d'euros, la représentante de l'UNICEF, vous en parlez mieux que moi, nous devons veiller à la qualité de l'enseignement. Le droit à l'éducation, ça veut dire qu'on forme très jeunes des citoyens. Et donc la qualité de l'éducation qu'ils vont recevoir à l'école va leur permettre, après, d'avoir des demandes, de formuler des demandes de qualité vis-à-vis de la démocratie. La démocratie, c'est très exigeant. Je le répète toujours, c'est très exigeant pour les gouvernants, mais aussi pour les gouvernés. Donc plus haut sera le niveau d'éducation, meilleur sera la respiration de la démocratie. Ça, c'est la première enveloppe dans un programme qui s'appelle ÉMORI, éducation, mobilité, recherche, innovation. 60 millions d'euros. Après, il faut bien évidemment que les enfants puissent aller à l'école, physiquement, qu'il y ait des écoles, des établissements scolaires à niveau. Et c'est comme cela que l'Union européenne consacre à peu près sur le programme national monté par le gouvernement de Youssef Chahed pour la construction, la rénovation des écoles. On est à peu près à 10% de ce programme national et j'ai 20 millions d'euros. Et c'est comme ça qu'on a contribué avec l'Italie, la France, l'Allemagne à la rénovation, la construction depuis 2-3 ans de 400 établissements scolaires. 400 établissements scolaires à l'échelle du territoire, c'est énorme. Donc 60 millions d'euros sur la qualité et l'égalité. 20 millions sur la construction du dur d'établissement. Et un dernier point, je m'arrêterai là. 10 millions là aussi, je ne parle plus de la petite enfance ou des jeunes étudiants, mais pour les étudiants qui sont après le bac, on a mis en place un programme qui s'appelle Erasmus+, qui a été lancé à l'occasion du premier sommet entre l'Union européenne et la Tunisie l'année dernière à Bruxelles, lors de la visite du président de la République. Et le président Béji Raïd-Sepsi, la chef de la diplomatie européenne, ma chef, Federica Mogherini, ont lancé un partenariat UE Tunisie Jeunesse, qu'on va célébrer ensemble au Palais de Carthage, début décembre cette année. Une des mesures phares, c'est le programme Erasmus+, c'est-à-dire permettre à des étudiants post-bac tunisiens d'aller faire une partie de leur cursus universitaire en Europe, dans la faculté, l'université de leur choix, selon la discipline qu'ils ont choisie. L'objectif, lorsque le président Béji et Federica Mogherini ont lancé ce partenariat, c'était de multiplier par deux le nombre de bourses, de mobilité, et les chiffres sont très bons, au moment où je vous parle, on est à plus de 1700 en mobilité, c'est le jargon administratif. L'année précédente, avant mon arrivée, on était à 600. Donc vous voyez, on est à plus du double, on a presque multiplié par trois. Le nombre d'étudiants tunisiens qui partent étudier en Europe, à Bruxelles, à Paris, à Marseille, à Rome, à Naples, à Londres, à Berlin, à Francfort ou ailleurs en Europe. Le nombre d'étudiants européens aussi, qui revient étudier en Tunisie. Et aussi et surtout, c'est très important de mon point de vue, le nombre de professeurs ou de cadres d'universités tunisiens qui vont en Europe, ou d'Européens qui viennent en Tunisie, pour construire les passerelles, les ponts, qu'utiliseront ensuite les étudiants, les années futures, pour aller vers d'autres universités, vers d'autres villes, vers d'autres pays européens. Donc voilà, le continuum est assez vaste et global. Pour nous, l'éducation, la jeunesse est prioritaire, de la toute petite enfance, depuis le respect des droits de la femme, la non-violence, le respect de l'autre, jusqu'aux études pour construire des citoyens éduqués, ouverts au monde, avec un métier. Avec un métier, et tout ça, ça passe par l'école et la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup, M. Bergamini. Oui, la violence, c'est extrêmement important, et dans ces chiffres faramineux que représente la violence dans notre pays, je vous rappelle, et ça c'est quelque chose qui revient aussi dans notre discours, que 70% cette année des dossiers d'agression sexuelle qui se présentent devant les médecins légistes tunisiens sont des mineurs. C'est 70%. Je sais. C'est pour ça que j'en ai parlé dès le début. Oui. Donc la violence concerne toute la population, oui, mais concerne particulièrement, particulièrement l'enfant en Tunisie. Merci, M. On passe avec M. Lovisol pour parler de la contribution, et combien importante, de l'Italie dans tout ce programme. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation à RTCI. Effectivement, la coopération italienne est très engagée dans ce secteur, parce que de toute manière, nous considérons, comme le disait M. l'ambassadeur, s'occuper de la jeunesse, ça veut dire s'occuper de l'avenir, et s'occuper de l'avenir, ça veut dire penser au développement. Et si nous, en tant qu'agence de coopération de développement italienne, on a vraiment le but de supporter, de soutenir le processus de développement ici en Tunisie, on doit obligatoirement s'occuper de la jeunesse et des enfants. C'est pour cela que, dans le mémorandum qu'on a signé le février passé de cette année, après Tunisie 2020, avec le gouvernement tunisien, il y a un parti de ce mémorandum qui s'occupe effectivement des ressources italiens qui sont mises à disposition du gouvernement tunisien pour soutenir les efforts dans le domaine de l'éducation. C'est un domaine très important pour nous parce que nous visons aussi les infrastructures avec l'Union européenne et d'autres pays membres de l'Union européenne, mais aussi les cantines scolaires. C'est un programme qu'on avait déjà débuté les années passées avec un financement de 7 millions d'euros pour équiper 130 écoles avec des cantines scolaires. Et nous allons continuer avec le programme mondial pour l'alimentation pour effectivement utiliser ces cantines, c'est-à-dire acquérir des produits à niveau local et donner une gestion à ces cantines à des femmes et des associations pour permettre une nourriture bonne, de grande qualité pour les enfants. Je crois que ça c'est assez important. Nous allons aussi continuer notre programme avec une intervention de 25 millions pour les infrastructures, mais aussi nous sommes en train de discuter et de voir avec le gouvernement tunisien un programme de 20 millions pour les moyens de transport dans différents gouvernateurats pour les écoles. On ne peut pas aussi oublier que notre effort c'est toujours avec nos partenaires, parmi lesquels les plus importantes c'est l'UNICEF. Et avec l'UNICEF nous sommes en train d'intamer bientôt un programme important, très important, qui va démarrer bientôt, n'est-ce pas ? Oui, démarrer. Et qui s'est co-financé aussi avec l'Union européenne. D'ailleurs ça c'est un bon partnership, un partenariat avec l'Union européenne, les Nations unies et un État membre pour effectivement supporter encore plus les ministères de l'éducation et le gouvernement tunisien pour les efforts qu'il y a en train de faire dans ce domaine. Merci beaucoup. Et on s'adresse maintenant à l'UNICEF, à Mme Peters, pour nous dire comment elle arrive à gérer tout ça, comment elle arrive à coordonner avec les institutions tunisiennes pour que toute cette aide puisse aller là où il faut, aider ceux qui en ont réellement besoin, et ceux à part d'une bonne connaissance du terrain et d'une écoute permanente qu'accorde l'UNICEF aux enfants en Tunisie. Oui, merci, je voudrais vous remercier bien sûr, je suis ravie et j'ai hâte qu'on entende les enfants nous poser aussi leurs questions parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là et aujourd'hui, toute cette semaine et pendant tout le courant de ce mois et le mois prochain, nous célébrons. Donc je prends la parole pour faire une petite souris par rapport au 28e anniversaire de cette Convention des droits de l'enfant. Le portrait que nous avons peint de ce 28e anniversaire n'est pas très positif, malheureusement pour les enfants. Mais ce qui m'a le plus interpellée, on a fait une enquête dans 14 pays dans le monde et ça inclut également un pays tel que l'Angleterre par exemple, les pays du Brésil, en Afrique et aussi au Moyen-Orient. Et les trois choses dont les enfants nous ont dit qui étaient leurs grosses priorités, leurs grosses inquiétudes, qu'ils voient comme les trois plus gros problèmes aujourd'hui dans le monde et j'aimerais bien connaître votre avis, ils nous ont parlé de la mauvaise qualité de l'éducation. Les enfants d'aujourd'hui sont très préoccupés. Donc ce n'est pas simplement en Tunisie et je pense que l'effort que nous allons tous faire avec ce très beau partenariat entre l'UNICEF, entre l'Union Européenne et la coopération italienne et le gouvernement italien, c'est justement de soutenir le gouvernement tunisien à améliorer la qualité. Et la qualité, ça veut dire qu'on va regarder comment on va renforcer les capacités des enseignants, on va regarder ensemble qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, qu'est-ce qu'on met, est-ce que ce qu'on vous apprenait aujourd'hui va vous permettre finalement d'être prêt pour demain devenir les citoyens du monde ? Parce que je crois qu'on a beaucoup d'attente de vous les enfants, vous êtes les citoyens du monde. Aujourd'hui on ne dit plus vous êtes les citoyens que de la Tunisie parce qu'aujourd'hui le monde est mobile et donc ce qu'on s'est aperçu c'est qu'en Tunisie il y a très très peu d'apprentissage au niveau des compétences, c'est-à-dire on ne vous apprend pas encore à l'école comment je prends une décision, comment je vais travailler avec mon copain et ma copine, comment je vais si quelqu'un m'agresse, comment je peux me défendre et tout cela grâce à ce partenariat que nous sommes en train de mettre en place. Nous allons essayer de veiller et on ne va pas avoir des résultats demain parce que les changements du contenu quand on travaille sur la qualité de l'enseignement ça prend du temps. On va travailler sur la vie scolaire c'est-à-dire on va avoir tout ce qui se passe dans l'école donc comme l'ont annoncé monsieur l'ambassadeur et le représentant de la coopération italienne ils vont travailler dans tout ce qui va être infrastructure nous UNICEF on va plutôt voir qu'est-ce qui se passe au niveau des appuis psychosociales parce qu'on pense que c'est très important et ça le fera également avec le soutien de l'Italie et de l'Union Européenne pour éviter que les enfants abandonnent l'école. La deuxième chose dont les enfants ont parlé donc ils ont dit dans le monde ils trouvent que la qualité de l'enseignement est mauvaise ils ont parlé de la pauvreté comme un gros problème dans leur pays donc ça c'est les enfants dans des pays qui soient riches ou pauvres et on sait par exemple en Tunisie aujourd'hui un enfant sur quatre vit dans la pauvreté c'est-à-dire qu'un enfant sur quatre ses parents ont moins de 1,9 dollars qui est équivalent à quoi on va dire 2,5 dinars à peu près 2,5 dinars pour vivre par jour donc c'est quand même assez donc si je parle de pauvreté monétaire bien sûr je précise donc ça c'est la troisième chose la violence donc ça rejoint un peu ce que disait Patrice un peu plus tôt qu'on doit gérer on doit vraiment s'attaquer donc quand on parle de l'éducation quand on parle de la qualité de l'éducation il va falloir aussi mettre les moyens pour réduire la pauvreté mais aussi s'attaquer à la violence et j'aimerais bien avoir vos points de vue là-dessus si vous pensez que ces trois grosses priorités qui ont été identifiées par des enfants dans 14 pays est-ce que vous vous retrouvez dans ces trois problèmes qu'ils ont identifiés ? oui c'est vrai moi je rajouterais dans nos cas spécifiques de la Tunisie les trois problèmes existent aussi mais on a un gros 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 souci c'est celui de la participation et ces enfants sont là maintenant on va les écouter on va leur donner la parole parce que là aussi dans cette démocratie naissante la prise de parole des enfants reste malheureusement absente et on ne voit pas comment la structurer comment introduire les mécanismes nécessaires pour entendre et donner la parole aux enfants on va commencer par Raza qui a préparé qui va se présenter tout d'abord Raza, bonjour bonjour Raza Mansour village d'enfants SOS Mahrez merci pour votre présence merci RPCI pour l'invitation tout d'abord je vais vous questionner est-ce que vous contrôlez les dents que vous nous donne et est-ce que vous commencez ce changement ou non ? et quelle est ton impression par rapport à ta vie à l'école ? on a envie d'entendre comment tu vis au quotidien à l'école ? dans le lycée il n'y a pas de salle de révision les lycéens sont tous mal équipés d'accord la qualité des cours tu me parlais bon pas mal il y a d'autres lycées plus mal que nous donc notre lycée tu es relativement content tu trouves que ça se passe relativement bien dans votre lycée c'est bien ? quelles sont les matières que tu trouves qu'elles sont les mieux traitées par rapport aux autres qui ne le sont pas ? les langues et les mathématiques oui ça se passe bien pour les langues et pour les mathématiques c'est bien et Mohamed ? bonjour tout le monde soyez les bienvenus bonjour bonjour merci RTCI pour cette invitation qui nous permet comme des jeunes de s'exprimer je vais questionner pour nous on attend beaucoup de choses on veut un programme légère pour mieux comprendre deuxièmement pour les moyens de transport nous attend plus de voyages vers l'ici troisième on veut aussi au milieu sécurité fournir les moyens pour une solution respect les moyens internationaux respect respect pardon la scolarisation qui respecte les moyens les normes internationales très bien et sinon toi aussi tes impressions à Mohamed par rapport à ta vie dans ce collège tu es plutôt content oui ta relation avec les enseignants avec l'administration de l'école ça se passe bien oui vous jouez à l'école vous avez le temps de jouer vous avez des amis oui 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 il y a beaucoup des amis oui vous jouez à quoi quand vous avez le temps il y a des amis mais il n'y a pas de club il n'y a pas d'activité culturelle d'accord donc tu passes tout le temps à étudier 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 tu es en première toi aussi d'accord et toi Mohamed est-ce que tu joues est-ce qu'il y a des choses à faire tu peux faire vous pouvez faire du sport toi aussi oui deux heures par semaine deux heures par semaine oui d'accord moi aussi deux heures mais vous avez une camp de foot de football oui et vous avez une cantine avec la nourriture italienne avec la nourriture italienne avant vous mangez des spaghettis oui non oui pour nous rentrer à la maison ah vous rentrez à la maison vous n'avez pas un cantine à l'école très bien et bien nous avions vous aviez parlé un petit peu des histoires des cours supplémentaires dites nous en plus c'est quoi les cours supplémentaires ? ce sont les cours c'est les cours particuliers oui je voulais en parler très bien alors on va en parler justement moi on va faire une petite pause musicale tout de suite après on reviendra pour redonner la parole à nos enfants et puis pour écouter les réponses de nos hôtes on écoute donc tout de suite une chanson et on revient tout de suite après RRTCI midi et 35 minutes sur RTCI et c'est toujours autour de midi ce sont donc c'est notre rubrique les droits de l'enfant avec Mouraz Schiff donc avec un plateau spécial aujourd'hui Mouraz oui absolument et surtout surtout la présence des enfants à qui on redonne la parole pour qu'ils nous continuent de nous exposer leurs sentiments par rapport à leur école et lycée surtout oui RASA moi j'ai j'ai étudié le cours particulier parce que je n'ai pas le temps à l'école de terminer des exercices d'application d'autres exercices pour ne plus comprendre le cours parce que le programme est très très chargé et notre profession ne peut pas terminer parce qu'on a 5 heures par semaine et on ne peut pas terminer le programme et ceux qui ne peuvent pas faire prendre les cours particuliers il y a des élèves qui n'ont pas l'argent pour prendre le cours particulier donc il n'y a rien à faire il peut-être travaille beaucoup à la maison et s'il est réussi s'il est redeblant donc trois fois ils quittent le lycée et quittent vous avez beaucoup d'enfants qui quittent le lycée avant d'avoir leur bac oui beaucoup beaucoup oui surtout plutôt des filles ou des garçons des garçons et des filles des garçons beaucoup parce que ils aiment qu'ils ils ne veulent pas étudier ils ne veulent pas travailler ils veulent aller gagner de l'argent n'est-ce pas les garçons oui il y a il y a des élèves qui ne veut pas travailler beaucoup donc il est toujours fatigué et par rapport aux choses qui ne sont pas très très bonnes qui circulent dans les collèges et dans les lycées vous en avez dans le vôtre aussi votre question est trop élitique vous parlez de quoi de drogue on parle oui on parle de cigarettes on parle d'alcool on parle bon la plupart la plupart des élèves dans mon lycée est garçon mais pas dans le lycée en dehors du lycée à l'extérieur à l'extérieur du lycée je peux absolument parce que il y a plein de problèmes les cours les cours complémentaires bon moi je vois j'ai cinq enfants donc il m'arrive de parler aussi avec des parents d'élèves aussi et surtout quand je vais dans les régions la dernière fois au CAF ou quand je visite le lycée pilote à Catherine c'est aussi pour moi une manière pour répondre à ta question Rasa d'aller vérifier si l'argent que l'Union Européenne met sur la table mais à disposition du gouvernement tunisien des gouverneurs est bien dépensé si les murs sont construits si les chauffages sont installés si les cantines sont posées etc. d'aller vérifier ça c'est comme ça qu'on vérifie en allant directement nous les ambassadeurs les chefs de coopération en allant sur le terrain vérifier mais donc il y a plein de problèmes les cours complémentaires qu'il faut payer pas tout le monde peut se payer les cours complémentaires moi les parents se plaignent ils me disent mais c'est pas normal que le professeur de sciences de maths d'assurer des cours complémentaires il y a des problèmes qui en plus en particulier nuisent à l'image du professeur un professeur des écoles des collèges et lycées c'est une figure que l'on doit respecter et qui est au coeur de la république et de l'ascenseur républicain c'est comme cela aussi le respect quand je parlais d'exigence de la démocratie pour les gouvernants et les gouvernés respecter la figure du professeur avec ce système de cours complémentaires les parents d'élèves s'en plaignent or il faut continuer à respecter le système de l'éducation et celui qui transmet l'éducation la qualité de la nourriture tout à l'heure on en a parlé les violences on en a parlé etc mais il y a quelque chose moi qui me frappe ici quand même en Tunisie en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne et ce qui me laisse très confiant très volontariste les enfants c'est qu'aujourd'hui vous êtes une génération qui finalement avant d'avoir l'âge adulte 18 ans vous n'aurez connu que la liberté que la démocratie avec toutes ces difficultés tous ces problèmes si on compare tous les problèmes qu'on vient de décrire et dont on va encore parler avec les enfants de Palestine les enfants de Libye les enfants du Yémen etc ici nous avons cette chance en Tunisie d'avoir une génération qui monte qui n'a connu qui n'a pas connu la guerre qui n'aura pas connu la dictature et c'est tant mieux et c'est tant mieux et donc c'est pour ça je crois que un c'est une chance qui rend très confiant dans l'avenir de la Tunisie et de sa jeune démocratie mais deux surtout qui oblige à mettre encore plus la pression pour faire plus pour l'éducation parce que quand on a cette chance là d'avoir des enfants comme vous qui ont des vrais problèmes de transport scolaire d'accès à l'égalité des chances le salaire ou le chômage des parents les garçons qui veulent partir trop tôt de l'école etc c'est d'énormes problèmes mais il y a des solutions si on est conscient du fait que la Tunisie a une chance extraordinaire depuis la révolution on est dans un autre scénario totalement différent un scénario historique par rapport à tous les autres pays de la région c'est une obligation de résultat à mon sens et qui oblige à vouloir transformer les essais oui d'autant qu'on ne part pas de rien en plus déjà dès le lendemain dès le lendemain de l'indépendance ça a été un choix politique en Tunisie de miser sur le potentiel humain de miser sur l'école de miser sur les femmes c'est ce qui fait cette exception de la Tunisie dans la région que ce soit africaine ou la zone comme on le dit Mena c'est la particularité spécificité M. Lovisolo vous avez quelque chose à dire oui parce que la question qu'ils ont posé les enfants aujourd'hui je crois que ça me donne un peu un sens d'exclusion c'est à dire il y a certaines difficultés et quelqu'un vraiment risque vraiment d'être exclu or qu'effectivement l'éducation et comme dirait l'envie notre mais celui aussi des autorités tunisiens c'est d'inclure d'un point de vue social et d'un point de vue éducatif les enfants dans la société en fait et je crois que nous devons faire tous les possibles pour supporter le gouvernement pour effectivement donner tout ce qui est possible pour inclure c'est à dire pas pour laisser dehors quelqu'un je crois que les cours supplémentaires ça veut dire qu'il faut peut-être revoir les curriculums c'est à dire les programmes qui vous faites les horaires de travail c'est à dire il faut que l'école soit quelque chose un peu comme une maison c'est à dire quelque chose que quelqu'un il va volontiers à l'école ces sens d'exclusion je crois que ça me frappe un peu et nous devons faire tous les possibles et nous le faisons tous les possibles pour inclure les plus possibles les enfants tout à fait et ce qui ajoute un petit peu à ce sentiment d'exclusion c'est la non-participation des enfants à l'intérieur de leur institution les enfants malheureusement ne sont pas acteurs au sein de l'école il reste quand même des objets d'un grand nombre de politiques et d'un grand nombre de programmes ça c'est vrai mais on n'est pas encore arrivé au stade de faire des enfants des acteurs de leur propre institution précisément par le principe de participation n'est-ce pas Madame Peters oui je pense que la nouvelle priorité du ministre de l'éducation donc au début de cette semaine lundi il a invité tous les partenaires techniques et financiers où il a établi ce groupe il va consulter avec ses partenaires techniques et financiers deux fois par an et une de ses priorités c'est la vie scolaire parce que quand on investit dans la vie scolaire ça va impliquer qu'on va devoir justement créer cet espace où on va permettre un, aux enfants de s'exprimer deux, deux deux, deuxièmement on va aller consulter quel genre d'école qu'on veut quel genre d'activité on veut organiser mais aussi son autre priorité c'est de regarder le programme donc il l'a dit il veut alléger les programmes parce que afin que les enfants puissent participer c'est vrai il va falloir regarder améliorer l'environnement donc la vie scolaire mais aussi il va falloir regarder le contenu des programmes et comment les enseignants vont enseigner parce que si on veut que les enfants développent les compétences critiques pour pouvoir travailler dans le monde de demain et on sait demain plus de 80% des emplois on ne les connait pas aujourd'hui donc il va falloir être très créatif très autonome et donc les enfants en faisant cela on va petit à petit être amené à créer plus d'espace et l'enseignant va pouvoir aussi partager parce que ce qu'on voit également je crois qu'aujourd'hui peut-être il y a une petite cassure entre l'enseignant et les élèves et les parents il n'y a pas assez de dialogue parce que je crois que tout le monde aussi est très stressé il ne faut pas oublier la Tunisie vit des périodes très difficiles au niveau économique au niveau social et ça ce sont des sources très souvent de stress et de violence et de manque de participation et on a tendance à finalement revenir aussi un peu à plus de discipline donc je pense que il y a tous ces éléments là je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur c'est vrai et donc lundi l'UNICEF a publié un chiffre qui je pense qui rejoint un peu ce que disait monsieur l'ambassadeur par rapport aux enfants aujourd'hui on a le monde est pire pour les enfants dans le monde aujourd'hui on a 180 millions d'enfants qui ont un avenir pire que leurs parents oui et donc ça c'est quand même ça nous interpelle donc c'est vrai qu'en Tunisie c'est très dur je pense que la vie des enfants est très dure en Tunisie je pense il y a beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de partenaires internationaux qui soutiennent la Tunisie et quand on voit comme je vous l'ai dit lundi vous auriez j'aurais dû vous apporter une photo mais c'était impressionnant de voir moi je suis là depuis plus de deux ans et quand j'ai commencé en Tunisie personne ne parlait de l'éducation donc je suis vraiment ravie de voir qu'il y a l'Union européenne qui dit que l'éducation est une de ses priorités d'entendre le gouvernement italien la coopération italienne de dire que l'éducation est une priorité pour eux qu'ils veulent travailler et ça ce sont des partenaires qui sont très importants la banque mondiale aussi donc je pense qu'il y a aussi une grosse volonté et aussi on sait que la Tunisie va pouvoir faire quelque chose que vous avez montré que vous pouvez réussir comme vous l'avez rappelé plus tôt on sait que la Tunisie elle sait faire l'éducation parce que vous êtes vous la génération actuelle qui est sortie de ce système absolument comme on on parle toujours d'inclusion donc non seulement on voulait faire participer les enfants qui sont là mais on a aussi un petit reportage des enfants qui viennent de la région de Samem justement puisqu'on parle d'améliorer l'environnement c'est aussi garantir la sécurité et on vous propose justement un reportage réalisé par notre collègue Ahlem Reyes qui a été au mont Samem à Gaslin qui était un point chaud en Tunisie le mont Samem là où les enfants défient toutes sortes d'horreur avec l'art donc on écoute ce reportage et puis on reviendra tout de suite après Lundi 20 novembre la communauté internationale fête la journée internationale des droits de l'enfant à cette occasion RTCI s'est déplacée pour aller à Gaslin plus précisément sur le mont de Jbal Samem à la rencontre d'enfants issus de ce milieu là qui font un travail extraordinaire au sein de leur école grâce à la mobilisation de leurs enseignants du théâtre du cirque de la musique de la chanson de la danse contre le terrorisme Férez, réponds-moi quand est-ce qu'on se sent en sécurité ici à la montagne on se sent en sécurité quand une mine explose quand est-ce qu'on est en sécurité et que l'armée vient ici quand on a un événement culturel Le centre culturel de Jbal Samem est financé par la Fondation Rombourg Tunisie c'est une chance pour nous car on arrive grâce au soutien de la Fondation Rombourg on arrive à réaliser notre rêve d'avoir un espace culturel un vrai centre Samem il y a la salle polyvalente la salle de spectacle un théâtre de plein air un terrain omnisport avec une salle de sport et des vestiaires là on est dans des espaces consacrés au métier de montagne l'autre côté côté ouest du centre culturel de Jbal Samem il y a des salles réservées aux animations culturelles et pédagogiques atelier de théâtre de musique de lecture etc. à la bibliothèque il y a l'administration une buvette et un petit espace une sorte d'air de jeu pour les petits voilà ça crée un espace culturel polyvalent où on peut réunir tous les villageois de Samem ceux qui sont pour l'activité sportive ils ont leur terrain de sport pour les jeux pour les enfants la buvette l'animation de la création et surtout du travail bien sûr pour le contenu on est en train de le discuter parallèlement car il y a un autre chantier ouvert c'est celui des métiers de la montagne contre le terrorisme les enfants de la montagne de j'appelle Samem acclame haut et fort le droit au cirque au théâtre à l'art au divertissement oui c'est notre façon de lutter contre le terrorisme on n'a pas besoin d'un slogan on n'a pas besoin d'une banderole d'une manifestation cette terre a besoin d'être travaillée d'être reboisée et grâce à l'investissement humain grâce à l'intelligence humaine on peut reconstruire reboiser notre colline avec de l'art avec de la culture avec de l'éducation n'est pas prenaise c'est là sans moindre déco que faisiez pour autant chaud et voilà c'était un reportage réalisé par un autre collègue ahlem rayeza donc voilà les enfants comme on le disait on parle beaucoup d'inclusion on parle beaucoup des qualités des chances et moi j'ai toujours une pensée d'abord pour les enfants porteurs d'handicap parce que le problème de l'intégration dans l'école tunisienne est un énorme problème malheureusement ça par contre c'est un échec du système éducatif tunisien rien que pour vous donner une idée parce que je souhaiterais qu'on ne les oublie pas les enfants malvoyants les enfants malentendants ne sont pas gérés par le ministère de l'éducation mais par le ministère des affaires sociales et le programme éducatif qui leur est réservé amène un jeune à 20 ans au niveau de la sixième année primaire donc comme si quand on est malvoyant ou malentendant on est moins intelligent que les autres et on n'a pas le droit d'acquérir les mêmes compétences que les autres et ça c'est des dysfonctionnements structurels contre lesquels on doit tous se battre le slogan des ODD est de ne laisser personne sur le bas côté que ce soit un système non seulement dans l'éducation mais dans tous les autres mécanismes de protection que ce soit des enfants ou de toutes les personnes qui souffrent d'une précarité quelconque que ce soit un système inclusif et une pensée donc obligatoirement particulière à cette catégorie d'enfants les enfants on a parlé de l'école mais qu'en est-il autour de l'école une fois sorti de l'école qu'est-ce qu'il y a à faire à Mars ? il n'y a rien ? bon il y a des élèves qui vivent très très loin donc ils passent si nous avons sorti de l'école à 17h donc le bus, le transport vient à 18h 18h30 ils vivent très loin ils passent des forêts des animaux sauvages donc c'est compliqué et toi Mohamed ? même chose hein ? j'habite très loin à la lycée j'ai le transport il n'arrive pas le temps tout le temps il arrive à 8h il arrive de retard il arrive toujours en retard oui toujours il te faut combien de temps à peu près entre l'école et la maison ? à pied ? à pied ou en bus le transport qu'est-ce qu'il te faut comme temps pour arriver à la maison ? euh... sans laisser loin une heure et demie une heure et demie une heure et demie pour arriver à la maison avec les bouches ? là ou à pied ? à pied d'accord donc ça aussi c'est un autre problème le... un tiers des délégations en Tunisie ne dispose d'aucune structure pour occuper les enfants ni maison de jeûne ni maison de culture ni un club d'enfants ni... absolument aucune possibilité d'accès mais les chances vont changer il faut donner l'espoir là on a deux on a une gamine il faut donner l'espoir tout à l'heure hors plateau Razan me disait malgré toutes les difficultés même plus ce que tu as décrite tu voudrais devenir médecin médecin généraliste toi Mohamed tu m'as dit tu voulais devenir professeur de taekwondo vous avez cette expérience unique de la démocratie en Tunisie c'est unique en Méditerranée c'est unique dans le monde arabe vous avez cette lucidité cette prise de conscience grâce aux enseignements de Bourguiba et malgré la dictature de Ben Ali etc que tout doit être mis sur l'éducation il y a la chance d'avoir les bailleurs de fonds internationaux qui sont là comme nulle part ailleurs moi tout à l'heure je dis 100 millions d'euros rien que pour l'éducation c'est pas moi le ministre de l'éducation je suis juste un partenaire c'est pour et avec la Tunisie il y a ces difficultés pour aller au lycée etc etc mais le simple fait qu'il y ait cet appétit ici toi de vouloir devenir médecin après la vie c'est compliqué il faut avoir des rêves le simple fait que ces deux enfants ici et ces rêves là je trouve que c'est une formidable leçon d'espoir et encouragement les difficultés que vous décrivez sur les handicapés tout à l'heure j'étais content dans du reportage d'avoir entendu mon ami Hanane Lali je suis allé voir là-bas je suis allé voir le spectacle qu'il avait fait dans la préparation de la fête des bergers j'avais vu un truc extraordinaire sur des champs bergers qui remontent au fond des âges avec des gamins et des gamines qui vivent le terrorisme les bêtes sauvages on m'a expliqué qu'à chaque fois qu'il y avait des bombardements il y avait des hyènes qui descendaient dans les villages pour se nourrir parce que les hyènes les animaux sauvages les hyènes du continent africain fuient les bombardements ils vont manger de ce qu'ils peuvent trouver etc ces gamins faisaient du rap sur l'initiative quand on a ces partenaires aussi de la société civile qui sont prêts à se mobiliser pour suppler et compenser les défaillances que vous décrivez là aussi je vois pas ça ailleurs moi c'est 25 ans que je navigue en Méditerranée je le vois ce qu'a fait la fondation Rombourg c'est très encourageant bien évidemment l'idéal ce serait que le gouvernement qui fasse tout le gouverneura etc etc mais tout cela prend du temps je crois je crois qu'il faut aujourd'hui vraiment se mobiliser il a Peter mentionné 180 millions d'enfants qui sont en situation d'urgence dans le monde en Tunisie on sait qu'il y a des problèmes le décrochage scolaire le problème de l'enfance handicapée encore une fois les initiatives privées l'autre fois je me suis rendu sur la ferme thérapeutique de Gaïa Siditabed cette initiative privée qui est là soutenue par d'autres fondations sur laquelle les pouvoirs publics sont mobilisés aussi je trouve ça ça nous oblige à cultiver l'espoir à mettre la pression pour aller plus pour faire plus pour mettre plus sur la table pour assurer que l'argent arrive pour que les moyens de transport soient là pour que les cantines soient chauffés les dortoirs soient chauffés quand je faisais la casserine la dernière fois le dortoir du lycée pilote il n'y avait pas de chauffage je vais vous expliquer les raisons toujours de mon espèce de révolte permanente mais c'est bien il faut être révolté pour faire bouger les lignes ne vous méprenez pas ce que je dis je vais vous expliquer c'est parce que nous n'avons pas eu ni une ascension progressive ni une altération progressive la Tunisie en une génération est passée d'un peuple comment dire indigent ignorant qui vient juste de sortir d'un protectorat en une cinquantaine d'années on arrive à avoir un peuple majoritairement cultivé avec une quasi évidence dans le vécu social même si ça ne se traduit pas dans l'administration ou dans la rue d'une égalité homme-femme avec une législation extrêmement encourageante ce qui alimente mon vœu pour essayer de pousser plus c'est cette altération rapide aussi c'est ce que disait Lila ce que j'appartiens à une génération où de parents analfabètes on a pu acquérir des compétences acquérir un savoir et essayer d'élever le niveau citoyen à quelque chose de parfaitement compétitif avec nos vis-à-vis du Nord en Europe et on ne sent aucun complexe je vous l'assure il y en a pas du tout mais c'est l'altération rapide mais c'est l'altération rapide le fait que les enfants qui naissent aujourd'hui non plus ne peuvent plus se nourrir de cet espoir qui nous dérange mais non il faut il faut nous terminons justement avec un dernier tour de table parce qu'il nous reste une minute avant le journal je pense que c'est ça c'est important de rester il y a beaucoup d'espoir dans ce pays il y a énormément de potentiel il y a des ONG qui font des choses qui sont formidables et je crois aussi qu'il faut arrêter de penser que le gouvernement doit tout faire je crois que le gouvernement a une responsabilité mais je rappelle avant tout les parents ont une responsabilité et nous la société la communauté internationale mais nous la société en général nous devons garder l'espoir pour nos enfants donc nous devons trouver les moyens mais nous devons également être réalistes le monde a changé merci monsieur je suis tout à fait d'accord c'est à dire je crois que les potentialités sont là vous avez il faut pas oublier que vous aviez un système que vous avez un système qui a été une des plus importantes et efficaces système éducatif de l'afrique du continent et que sur cela vous devez vous baser pour faire comme dire un autre pas en avant c'est à dire vous avez des défis il y a les défis d'internet il y a d'autres choses à faire vous êtes capable de les faire on est là pour vous aider pour vous soutenir dans cette nouvelle merci très bien on termine sur cette note d'espoir justement merci un dernier mot c'est vraiment pour les enfants moi je on est deux garçons dans la famille ni mon père ni ma maman n'ont fait de véritables études ils n'ont pas eu le baccalauréat mon frère a eu le bac mais c'est moi le fils aîné j'ai été le premier à avoir le bac à faire des études mais quand j'avais votre âge je ne savais absolument pas ce que je ferais plus tard tout à l'heure je vous disais à savoir toi à ton âge médecin à toi professeur de taekwondo jamais 25-35 ans plus tard mes parents auraient pu croire ou ma famille ou moi-même qu'un jour je serais ambassadeur ça pour dire que malgré tous les obstacles malgré toutes les difficultés il ne faut jamais renoncer à ses rêves il ne faut jamais douter ni avoir peur très bien merci beaucoup monsieur Bergamini monsieur Patrice Bergamini ambassadeur de l'Union Européenne merci à madame la représentante de l'UNICEF et monsieur Lovis Zollo le directeur du bureau régional de l'agence italienne pour la coopération merci aux deux enfants qui ont assisté à cette émission moi je dis on se retrouve vendredi jeudi prochain pardon pour un autre numéro des droits de l'enfant on cède la parole à nos collègues du journal Parler en français et on se retrouve tout de suite après RTCI nous réunit merci à vous